Toulouse-Onde, la radio qui n'a pas d'âge. Salut à vous, vous écoutez RMP sur le 90.1 FM. C'est l'émission Toulouse-Onde, la radio des élèves du Collège Vauclin. Dans un instant, vous aurez la chance d'écouter Lili Anturam, qui va répondre à nos questions sur la lutte contre le racisme et les discriminations. Alors, restez à l'écoute. Alors, qu'est-ce que tu veux me demander ? Pouvez-vous vous présenter votre fondation ? Est-ce que je suis obligé de répondre ? Il est obligé de répondre à la question. Il te fait marcher là, je pense. Mais tu dis oui. Oui. Alors, tout d'abord, comment je pourrais me présenter ? Je m'appelle Lili Anturam. Je suis le papa de deux garçons. Un garçon de 16 ans qui s'appelle Képhren. Un autre garçon de 19 ans qui s'appelle Marcus. Je suis né à la Guadeloupe en 1972. Donc, ça veut dire que j'ai 45 ans aujourd'hui. Je suis d'une famille monoparentale. J'ai vécu avec ma maman, avec mes cinq frères et sœurs. Enfin, les quatre frères et sœurs, avec moi, ça fait cinq. Qu'est-ce que je pourrais te dire ? Il fut longtemps que j'ai été joueur de foot. Vous n'étiez pas né il y a très, très longtemps. J'ai eu la chance de gagner la Coupe du Monde en 1998, de gagner le championnat d'Europe en 2000. J'ai joué en foot à Monaco, à Parme, à la Juventus de Turin et à Barcelone. Barcelone qui vient de gagner le Paris Saint-Germain. Oui. Voilà. Vous étiez pour le Paris Saint-Germain ou pas ? Barça ou Barça ? Paris ! Barcelone ! Vous savez, les enfants, c'est tellement facile d'être pour les vainqueurs. Mais arrêtez ! Et donc, alors, la fondation est née en 2008, lorsque j'étais joueur de foot à Barcelone. Donc, en fait, l'idée de la fondation, c'est discuter autour du racisme, du sexisme, de l'homophobie. En fait, c'est essayer de comprendre pourquoi certaines personnes se pensent supérieures à d'autres. Donc, par exemple, vous, les garçons, sachez que si vous ne faites pas attention, vous allez penser que vous êtes un peu supérieure aux filles. D'ailleurs, ce qui est très amusant, en vous regardant, vous remplissez l'espace, les garçons. Vous ne laissez même pas la place aux filles. On ne voit même pas les filles. Comment ça se fait que vous êtes tous devant ? Presque, vous poussez les filles. Parce qu'il y a plus de garçons. Ah, voilà. Parce que généralement, les garçons, ils s'imposent toujours physiquement et ils ne laissent pas la place. Et donc, l'idée de la fondation, c'est réfléchir à ça. C'est comment nous pouvons construire l'égalité entre, par exemple, garçons et filles, entre personnes de couleur blanche et personnes d'autres couleurs, entre personnes de différentes sexualités. Voilà. Et parfois, vous voyez, chacun de vous ici, vous avez des préjugés parfois négatifs sur d'autres personnes que vous ne connaissez pas. C'est vrai ou pas ? Oui. C'est vrai ? Vous avez des préjugés ? Non. Comment avez-vous découvert le foot ? Comment j'ai découvert le foot ? Écoute, en fait, est-ce qu'il y en a qui jouent au foot ici ? Oui. Ok, comme vous, en fait, quand j'étais tout petit, dans mon village, les grands jouaient et moi, je voulais jouer avec eux. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le foot. Bonjour, moi, c'est Eliade. Je voudrais vous poser une question, c'était quel est votre parcours ? Mon parcours au foot ? Votre vie, un peu tout ? Un peu tout ? Mais attends, ma vie, elle est super longue. J'ai 45 ans, je te raconte toute ma vie ? Ah ouais, ça va être long. Ah bon, ouais, vraiment. Parce que je suis super vieux quand même, 45 ans, t'imagines ? Alors, mon parcours. Alors, je disais donc que je suis né en 1972 à la Guadeloupe. Je suis arrivé dans la région parisienne à l'âge de 9 ans, en 1981. Parce qu'en fait, ma maman, elle travaillait en Guadeloupe. Le matin, elle allait couper de la canne à sucre dans les champs. Et l'après-midi, elle faisait des ménages chez les gens. Et donc, un beau jour, elle a dit, bon, je vais partir à Paris pour pouvoir donner plus d'opportunités à mes enfants. Donc, elle est partie, elle a travaillé pendant un an. Et après, elle est venue nous chercher. Donc, nous sommes arrivés, mes frères et sœurs, en 1981 à Paris. Et donc, après, j'ai grandi dans la région parisienne, plus exactement près de Fontainebleau, où j'ai eu la chance, parce que j'habitais dans une cité, où il y avait des gens de plein d'origine. Et c'était super. Par exemple, j'avais des amis qui venaient du Pakistan, d'autres qui venaient du Liban. Il y avait des gens du Portugal, de l'Espagne, du Zahir, qu'on maintenant appelle démocratique du Congo. Il y avait aussi des gens qui venaient du Vietnam. Et donc, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances de grandir avec toutes ces personnes qui venaient d'horizons différents. Après, je suis parti des Fougères pour aller en sport-études. Lorsque j'avais 13 ans, j'ai été à Meulain. Après, de Meulain, où je suis resté deux ans, je suis parti vivre à Monaco, parce qu'à l'âge de 17 ans, Monaco m'a recruté pour venir faire du foot à Monaco. Et donc, après ça, quand j'étais à Monaco, je suis parti jouer au foot en Italie. Non, à Parme, au début, 5 ans. Et après, la Juventus, 5 ans. Donc, voilà. Il faut que je vous raconte d'autres choses ou pas ? Non, je pense que ça ira. Ça ira, tu es sûr ? Oui, merci beaucoup. De rien. Bonjour, jeune homme. Bonjour, je m'appelle Naël. Enchanté, Naël. Merci. Est-ce que vous avez une anecdote à nous livrer en tant qu'ancien joueur pro ? Alors, qu'est-ce que je pourrais te raconter ? Alors, je vais te raconter lorsque je suis arrivé à l'AS Monaco à l'âge de 17 ans. Oui. En fait, quand j'étais, par exemple, à Fontainebleau, on s'entraînait trois fois par semaine. Et quand je suis arrivé à l'AS Monaco, parfois, on avait trois entraînements par jour. Et comme je n'avais pas l'habitude, je me suis fait mal. Je me suis fait mal au genou. Donc, après, j'ai été me faire opérer. Et juste après l'opération, vous savez ce qu'il m'a dit, le docteur ? Non. J'avais 17 ans. Le docteur, il m'a dit, voilà, j'ai été opéré. Et tu ne pourras plus jamais jouer au foot au niveau professionnel. C'est dur, hein ? Il a eu tort. Eh bien, il a eu tort. Ah ouais. Vous savez pourquoi il a eu tort ? Non, pourquoi ? Parce que je me suis dit, Lilian, c'est pas parce que le docteur a dit que tu ne pourras plus jamais jouer au foot au niveau professionnel, qu'il faut le croire. Donc, tu vas vraiment essayer de guérir et d'écouter tes entraîneurs pour t'améliorer, essayer de devenir le meilleur possible. Et donc, j'ai eu cette chance. Et voilà pourquoi je suis devenu joueur de foot. Donc, je tiens à vous dire, les enfants, que parfois, les grandes personnes peuvent se tromper. Donc, il faut avoir confiance en soi. D'accord ? D'accord. Il faut avoir la volonté et c'est dire que je peux m'améliorer, je peux devenir meilleur. Mais par contre, pour cela, est-ce qu'on peut le faire tout seul ? Non. Eh bien, non. Et donc, voilà pourquoi il faut qu'il y ait des gens autour de vous qui vous donnent la bonne direction. Donc, voilà pourquoi il faut savoir bien écouter. Parce que si tu n'écoutes pas, tu ne pourras pas entendre les bons conseils. D'accord. Ok ? Ok. Merci. Merci pour le conseil. De rien, mademoiselle. Je m'appelle Siem. Pouvez-vous nous parler de votre expérience personnelle du racisme ? La première fois où, vraiment, j'ai été confronté au racisme, c'est quand je suis arrivé dans la région parisienne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis né en Guadeloupe. Et donc, j'arrive à Paris à l'âge de 9 ans. Et vous savez quoi, les enfants ? Je découvre, à l'âge de 9 ans, que j'étais noir. Hein ? Eh bien. Mais du coup, je suis en Guadeloupe, il y a que des noirs. Je découvre que je suis noire. Parce qu'en fait, aux Antilles, la grande majorité des enfants, nous avons la même couleur de peau. Et donc, en fait, quand je suis arrivé dans la région parisienne, à l'époque, il y avait un dessin animé à la télévision, où il y avait deux vaches. Une vache très, très stupide, qui s'appelait la noire rôde. Et cette vache était noire. Et une vache blanche, très intelligente. D'après vous, est-ce que je peux vous poser une question ? Oui. Pourquoi celui qui a inventé ce dessin animé a choisi que ce soit la vache noire, la stupide ? Parce qu'il s'est dit, peut-être que c'est les moins intelligents. Parce que c'est un raciste. Parce que les noirs, ils sont esclaves, ils ont été esclaves avant. Ah, ça c'est une très bonne réponse. Parce que moi, je pense que le racisme envers les noirs, ça vient de cette histoire. Ça veut dire que, en fait, vous, sans vous rendre compte, il faut faire très attention les enfants, lorsque vous êtes de couleur blanche, vous pensez parfois que vous êtes supérieurs à ceux qui n'ont pas votre couleur de peau. C'est comme, par exemple, les garçons, qui peuvent penser qu'ils sont supérieurs aux filles, parce qu'ils sont garçons. Ça n'a pas de sens, vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Et donc, voilà. Et donc, c'est la première fois où j'ai été confronté au racisme, parce qu'en fait, certains de mes camarades m'appelaient du nom de cette vache noire qui s'appelait la noire rôte. Et moi, j'étais super, super triste. Et donc, c'est à partir de là que j'ai compris qu'en fait, que les personnes de couleur blanche, parfois, pouvaient se penser supérieures aux autres. Est-ce que vous vous pensez supérieurs à ceux qui n'ont pas la même couleur de peau que vous ? Non, non, jamais. Non. Vous êtes sûr de ça, hein ? Oui, oui. Parce que sinon, je coupe le Skype, hein ? Donc voilà, c'était la première fois. Et depuis petit, je me suis posé la question et essayé de comprendre pourquoi, parfois, il y avait des gens qui se pensaient différents des autres et supérieurs. Et effectivement, j'ai un ami, votre ami en tout cas, il a dit l'histoire de l'esclavage. Et c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que l'histoire des populations noires commence par l'esclavage, alors que ce n'est pas vrai. D'ailleurs, je vais vous montrer un livre, les enfants. Oui. C'est un livre que j'ai écrit il y a quelques années où je raconte justement l'histoire de personnalités noires pour en fait faire changer l'imaginaire des gens, pour que les gens sachent qu'effectivement, les personnes des couleurs noires n'ont pas été que esclaves. D'accord ? C'est toi qui as écrit tout ça ? Oui, j'ai écrit tout ça. Mais en fait, quand tu dis tout ça, tu me fais très peur. Qui a dit tout ça ? Lui. Est-ce que tu aimes la lecture ? Un peu. Ouais. Ah, un peu, pas beaucoup ? Non. Voilà. Mais il faut que tu saches que quand le livre est gros, ce n'est pas important parce que tu lis page après page. Oui. Et l'important, c'est que ça soit intéressant. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. C'est quoi le titre de votre livre ? Alors, le titre de mon livre s'appelle « Mes étoiles noires ». Et après, j'ai fait aussi un autre livre qui s'appelle « Une bande dessinée ». Ça, c'est mieux, ça ? Il l'a lu, lui. Lui, il l'a lu. Il l'a lu, lui. Ah, tu l'as lu ? Oui. OK. Ça s'appelle « Une autre histoire ». Et je vais vous montrer une super bande dessinée. Tous super héros. Est-ce que vous êtes des super héros ? Mais non. Vous n'êtes pas des super héros ? Non. Ce n'est pas vrai. Ah, mais moi, je suis sûr que vous êtes des super héros. Vous savez pourquoi vous êtes des super héros ? Non. Tout d'abord, chacun de vous, vous êtes unique. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une autre personne comme vous sur la Terre ? Oui. Est-ce que vous saviez ça ? Oui. Eh bien, déjà, rien que ça, tu es un super héros. Et après, vous êtes des super héros, pourquoi ? Parce que vous pouvez changer le monde, les enfants. Est-ce que vous êtes conscient que vous pouvez changer le monde ? Oui. 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 En faisant quoi ? En luttant contre les inégalités. Eh bien, très bien. Déjà ça, en étant gentil avec les profs et avec les parents. D'accord ? Oui, c'est chou. Je compte sur vous. Eh ouais. Alors, moi, je m'appelle Lisa. Bonjour, Lisa. Est-ce que votre famille a subi des discriminations à l'aussi ? Eh bien, écoute, si tu veux, il faut que tu saches quelque chose. En règle générale, lorsque tu es une personne de ma couleur, effectivement, tu as subi des discriminations. Parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte parce que vous êtes encore petit, mais très souvent, par habitude, les gens ont tendance à avoir une mauvaise image des personnes de couleur noire. Et donc, parfois, tu retrouves des gens qui ont des préjugés négatifs sur toi et qui te font souffrir. Et d'ailleurs, toi qui es une jeune fille et qui va devenir une femme, il faut que tu saches aussi que dans la société, eh bien, très souvent, c'est beaucoup plus difficile de réussir pour les femmes. Et peut-être que tu vas subir des discriminations. Et c'est pour ça qu'il est très important d'être attentif à développer une bonne confiance en toi pour avancer dans la vie. D'accord ? C'est qui la meilleure ? C'est moi. Bravo. Je m'appelle Nadir. Nadir. Oui. Tu as quel âge, Nadir ? 14 ans. Quelle évolution constatez-vous concernant les discriminations dans le sport et dans le foot en particulier ? Écoute, tout d'abord, il faut que tu saches que les discriminations qu'il y a dans le foot ou dans le sport, en fait, ça reflète les discriminations qu'il y a dans la société. Et fort heureusement, il y a moins de racisme aujourd'hui que dans le passé. Par exemple, toi, tu t'appelles Nadir. Tu es née en quelle année ? En 2003. En 2003. Il faut que tu saches que, par exemple, en 2003, il y avait plus de racisme qu'aujourd'hui. Et tes parents, tu... Qu'en sont-ils tes parents ? Je crois en 1979 et 76. Eh bien, si tu demandes à tes parents, tu verras qu'il y avait plus de préjugés avant que maintenant. Et si tu demandes à tes grands-parents, ils te le diront aussi. D'accord. Et donc, effectivement, il faut que tous ensemble, si vous voulez qu'il y ait moins de discrimination, il faut que chacun de vous, ici, vous vous posiez la question à savoir si vous avez des préjugés. D'accord. Et ça, c'est très important de se poser la question pour, justement, ne pas reproduire les préjugés. Et comme ça, la société va s'améliorer. D'accord. D'accord. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Maxime. Est-ce que je peux vous poser une question ? Non, Maxime, je ne vous pose pas une question. Non ! Allez, Maxime. Parlez-vous de votre engagement avec votre fondation ? L'engagement avec la fondation. Tout d'abord, je vous ai montré les livres que nous faisons. Et donc, en fait, nous faisons aussi des expositions pour les adultes et pour les enfants. D'ailleurs, en ce moment, il y a l'exposition qui tourne un peu partout en France, qui s'appelle Être humain, Mission H. Donc, si vous entendez parler de cette exposition, c'est la fondation qui l'a mise en place. Et donc, on se déplace très souvent dans les écoles. Et aussi, on fait des Skype avec des enfants. Vous connaissez des enfants qui Skype avec Lilian Thuram ou pas ? Oui, nous. Et donc, on fait ces choses-là. On essaye de faire des colloques pour discuter des mécanismes de domination. Donc, ça veut dire que nous sommes en train de parler d'égalité. N'oubliez pas les enfants. Lorsqu'on parle du sexisme, de l'homophobie et tout ça, on parle de l'égalité. Et chacun de nous, nous devons défendre l'égalité. Je vais te poser une question. Oui. Est-ce que tu crois que c'est normal qu'il puisse y avoir des gens qui aient plus de droits que d'autres ? Ben non. Ce n'est pas normal. Pourtant, il y a plein de personnes qui ont plus de droits que d'autres. Oui, mais ce n'est pas normal. Donc, voilà pourquoi il faut défendre l'égalité. Comme les adultes, ils ont plus de droits que les enfants. Ah bon ? Pourquoi ? Ben, je ne sais pas. Ben, attendez. On a le droit de faire quoi, nous ? Les enfants, ils ne font pas pour tout. Ben, je ne sais pas, plusieurs choses. Ben, dis-moi par exemple. Vous êtes libres, alors que les enfants, ils ne sont pas libres. Les enfants ne sont pas libres. Vous n'êtes pas libres, les enfants ? Ben non, moins que les adultes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous n'êtes pas libres de faire quoi ? Par exemple, de se déplacer seul ? Ben, ça dépend. Parce que ça, c'est juste parce que par la sécurité. Ouais, mais par exemple, voilà, d'avoir de l'argent, de travailler. Oui, mais non, mais attendez. Mais vous n'avez pas le droit d'avoir d'argent ? Mais pourquoi vous n'avez pas d'argent ? Ben, parce que sinon, on le gaspille. Voilà, parce que... Mais non, vous n'avez pas d'argent parce que vous ne travaillez pas. Oui, aussi. Ah ben non, c'est important quand même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, oui, bien sûr. Donc, en fait, vous avez les mêmes droits. C'est-à-dire, devant la loi, parce qu'on parle devant les lois, vous avez les mêmes droits. Mais vous, quand même, dites-moi, vous allez à l'école ? Oui. Pourquoi vous allez à l'école, au fait ? Ben, pour apprendre. Apprendre quoi ? Pour gagner notre vie. Ben, je ne sais pas. Pour faire un métier, après. Quand tu vas à l'école, c'est pour apprendre à devenir plus intelligent, pour comprendre ce qui est autour de toi. Par exemple, si tu n'avais pas été à l'école, tu n'aurais pas appris à lire, par exemple. Oui. Et alors, t'imagines si tu ne savais pas lire ? Il est triste. Ce sera un problème. C'est un peu triste, quand même. Et ce n'est pas simplement pour avoir un métier. Oui, c'est vrai. C'est pour aussi apprendre à faire des choses. Pour toi. Donc, ce n'est pas simplement pour un métier. En fait, l'éducation, ça sert à être libre, les enfants. Libre à choisir ce que vous allez devenir demain. Oui. Et moins que vous serez éduqué, plus on va vous obliger à faire certaines choses. Donc, faites-moi plaisir. Soyez le plus libre possible, donc le plus éduqué possible. Mais il faut qu'on nous donne la liberté. Comment on peut avoir la liberté ? Non, la liberté se gagne. On ne donne pas la liberté. La liberté se gagne. Tu parles de quelle liberté ? Je ne sais pas. Dis-moi. Tu parles de quelle liberté ? La liberté de sortir. Je vais aller en boîte. Mais est-ce que sincèrement, est-ce que sincèrement, laisse-moi te dire un truc. Tout d'abord, est-ce que tu penses qu'un enfant qui suce son pouce, on peut lui laisser faire tout ce qu'elle a envie de faire ? Ben oui, quand même. Mais non, tu sais pourquoi ? Il y a sûrement des grandes chances que tu fasses des choses qui vont te mettre en danger. Il y a des choses peut-être que tu ne vas pas voir qu'il ne faut pas les faire parce que c'est super dangereux pour les autres. Mais il faut être mature pour… Exactement. Donc, tu as bien compris. C'est-à-dire que la liberté se gagne. Ça veut dire que si tu veux que tes parents te donnent plus de liberté, il faut montrer que tu es plus mature. Donc, il faut arrêter de sucer le pouce. Non, c'est bon. Ok ? Vous avez des frères et sœurs ou pas ? Oui. Des petits ? Oui. Ok. Tu as des petits frères ou des petites sœurs de quel âge ? Moi, j'ai un petit frère de 10 ans. Ok. Est-ce que tu crois que tu pourrais le laisser faire ce qu'il a envie de faire ? Non, mon frère, c'est un danger public. Eh bien, voilà. Donc, il faut quand même l'éduquer pour qu'il comprenne qu'il y a des choses qui sont dangereuses ou des choses qui sont négatives et qu'il ne faut pas faire. Donc, en fait, la liberté, ça se gagne tout au long de votre vie. Oui. Et vous donner trop de liberté à un certain âge, ce n'est pas pour vous rendre service. Ouais. Nous sommes d'accord ou pas ? Oui. Oui. Ok. Est-ce que j'ai le droit de sucer mon pouce ? Hein ? J'ai le droit de sucer mon pouce ou pas ? Ben, vous faites ce que vous voulez. C'est la liberté. Ok. C'est pas comme ça quand on suce mon pouce. Ah, c'est pas comme ça qu'on suce mon pouce ? Oui. Attends, t'es une spécialiste, toi. Ok, d'autres questions, alors. Bonjour, je m'appelle Maxime. Bonjour, Maxime. Et quelles sont vos actions contre le racisme et les idées reçues ? Alors, tout d'abord, par exemple, je veux expliquer aux enfants, notamment, qu'on le vit par racisme, mais on le devient. On le devient en entendant certains discours. D'accord ? Certains discours vont vous emmener, par exemple, à vous penser supérieur aux autres. Et donc, en fait, moi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut réfléchir à ce qu'on apprend. Et souvent, on est conditionné parce qu'on entend certains discours. Par exemple, je vais vous poser une question. Qui d'entre vous avait la même religion que vos parents ? Eh bien, la plupart des temps, tout le monde a la même religion que leurs parents. Mais vous savez pourquoi les parents ont la même religion que vous ? Non, parce que leurs parents, à eux, leur ont donné la même religion. Et donc, peut-être que vous, quand vous aurez des enfants, vous allez donner votre religion à vos enfants. Mais ce n'est pas obligé, ça. Mais non, ce n'est pas obligé. Mais très souvent, les gens le font. Ça veut dire qu'ils font les choses par habitude. Et donc, en fait, vous ne vous rendez pas compte, par exemple, votre religion va vous emmener à réfléchir le monde dans une certaine direction. Ça, tu peux faire. Ça, tu ne peux pas faire. Ça, tu peux faire. Ça, oui. Ça, non. Ça, si. Et donc, en fait, souvent, il faut pouvoir questionner la religion pour savoir si c'est juste ou pas. Et très souvent, les gens ne le font pas. Ils ne questionnent jamais leur religion. Je vais vous montrer quelque chose, les enfants. sur, en fait, le travail que peut faire la Fondation. Parce que c'est vraiment essayer de questionner nos habitudes pour voir ce qui est négatif dans nos habitudes. Regardez cette carte. Est-ce que vous voyez cette carte ? Elle est comment ? Elle est à l'envers. Vous êtes sûre ? Oui. Comment ça ? Il faut juste que tu retournes. Ça dépend juste comment on l'a vu. Ah non, elle est à l'endroit. C'est juste de notre façon. Ah, très bien. Ça, ça me plaît. En fait, je vous montre cette carte. Pourquoi ? Parce que très souvent, quand on a l'habitude de voir quelque chose dans la même direction, on finit par croire qu'il n'y a que cette direction qui existe. Vous avez déjà vu un ballon de foot ? Oui. OK. Est-ce qu'on peut dire qu'un ballon de foot est à l'envers ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sens. Je ne sais pas, ouais. Parce que c'est rond, c'est rond. Parce qu'elle est ronde. Oui. Le ballon de foot est rond, d'accord ? Oui. Mais la Terre, elle est comment ? Ronde. Donc, on pourrait la regarder dans n'importe quel sens. Oui. Et donc, c'est pour ça que les enfants, j'essaie de vous expliquer quelque chose. C'est très important de questionner vos façons de penser. Parce que sinon, vous finissez par croire qu'il n'y a qu'une seule façon de penser. Et donc, l'idée, c'est de comprendre une chose tout simple. Il y a beaucoup, beaucoup de façons de penser les choses. Donc, il faut aussi avoir le courage de comprendre que certaines personnes n'ont pas les mêmes idées que vous. Et il faut pouvoir faire ensemble, justement, quelque chose de commun. Et c'est pour ça que je vous dis de vous questionner sur tout ce que vous allez entendre dans votre vie. OK ? Oui. Donc, l'idée de la Fondation, c'est vraiment ça. C'est que vous ne soyez pas prisonnier de vos nationalités, que vous ne soyez pas prisonnier de vos couleurs de peau, que vous ne soyez pas prisonnier du fait d'être un garçon ou une fille, et qu'il faut construire l'égalité entre les gens. Et chacun de nous, nous sommes unis. Chacun de nous, nous sommes différents l'un de l'autre. Et ça, il faut l'accepter. OK ? Oui. Et personne n'a raison. À part celles qui sucent leur pouce. Bonjour, moi, je m'appelle Marguerite. Marguerite, enchantée. Je voudrais savoir si on subit la discrimination, comment il faut réagir ? Alors, tout d'abord, Marguerite, il faut que tu saches quelque chose d'essentiel. Si tu subis une discrimination, il faut que tu saches que ce n'est pas toi qui as un problème, mais c'est l'autre. Ça, c'est très, très important. Parce que très souvent, lorsqu'on subit une discrimination, on finit par croire que, en fait, c'est nous qui avons un problème. Mais non, c'est l'autre qui a un problème. Et il faut essayer d'aider ceux qui ont un problème à changer leur mentalité. Parce que, s'ils ne changent pas leur mentalité, ils peuvent devenir très, très agressifs. D'accord ? Pourquoi, quand tu subis une discrimination, il faut faire attention à ne pas croire que tu as un problème ? C'est parce qu'en fait, Marguerite, tu sais, le truc le plus important dont tu as besoin, c'est d'avoir une confiance en toi. Ça veut dire que tu puisses apprendre à t'aimer. Les enfants, c'est super important. Il faut apprendre à s'aimer. Et parfois, certains vous font des remarques, mais quand vous faites des remarques désobligeantes, eh bien, n'oubliez pas que c'est quelqu'un d'autre qui a le problème. C'est l'autre qui a un problème, mais pas à vous. Et lorsque vous apprenez à vous aimer, vous savez que tout est possible. Que vous pouvez faire des super grandes choses. Vous pouvez même devenir des super héros. Ok ? Et je pense que c'est la meilleure façon de se défendre. D'accord. Qui est le bonjour d'or ? Je suis Amine. Ok, Amine, ça va ? Oui, et vous ? Oui, très bien. Amine. Oui ? Lève-toi un petit peu, Amine. Lève-toi, je veux te voir. Lève-toi un peu. C'est un sureau de monde de foot que tu as ? Oui. C'est quelle équipe ? Marseille. Marseille ? Non, mais Amine, je ne peux pas te répondre. Non, mais ce n'est pas possible, Amine. Non, 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 c'est pas possible. Je ne peux pas te répondre, Amine. Vive Paris. Tu aimes Marseille ? Oui. Mais Amine, tu dois changer de club, Amine. Tu dois supporter. Allez, quelle équipe tu pourrais supporter ? Paris. Toulouse. Paris, Amine. Bon, je rigole, Amine. Il faut que tu aimes Marseille, mais fais-moi plaisir. Ne fais pas comme certains qui, parce qu'ils sont de Marseille, ils détestent Paris. Tu ne fais pas comme ça, j'espère ? Non. Non, parce qu'on peut aimer son équipe sans détester les autres personnes. Nous sommes d'accord ? Oui. OK, très bien. Alors, c'est quoi ta question, Amine ? Dans un monde idéal, comment verriez-vous le monde du foot ? Alors, dans un monde idéal, comment je verrais le foot ? Dans un monde idéal, les éducateurs des enfants seraient des super pédagogues, seraient des éducateurs super bien formés. Parce que je pense que c'est ça le plus important. C'est-à-dire, comme vous, là, par exemple, c'est que vous avez besoin de bons professeurs qui vont vous donner l'amour d'apprendre. Parce que ça, ça se développe aussi. Aimer, apprendre. Et souvent, on peut aussi apprendre en s'amusant. On peut apprendre en s'amusant, en jouant, en se respectant. Comme ça, vous respectez l'adversaire. Vous respectez aussi l'entraîneur. Vous écoutez pour bien apprendre. Vous vous amusez. Vous rigolez. Et vous comprenez que le plus important, c'est pas toujours gagner. Vous comprenez aussi que se tromper, c'est la chose la plus normale du monde. Et il ne faut vraiment pas avoir peur de vous tromper. OK ? Si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est ça. Et se tromper, c'est une opportunité pour apprendre. Nous sommes d'accord ? Oui. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas vous moquer de ceux qui ne se trompent pas. Parce que parfois, quand je vais dans les classes, dès que quelqu'un se trompe, tout le monde rigole. Non, ce n'est pas marrant. Parce que si vous rigolez, l'autre, il va avoir honte de s'être trompé. Et il ne va pas avoir le courage de redire des choses. OK ? Oui. Vous avez l'air trop gentil, vous. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Bonjour, je m'appelle Mélanie. C'est la dernière question ? Oui. Et après, on va se quitter ? Oui. Non, ce n'est pas vrai. Venez à Toulouse, comme ça. Venez à Toulouse. Venez à Toulouse. Je viens à Toulouse. Je t'invite. OK. Allez. Si un jour, je suis à Toulouse, je vous appelle. À Vaucolin. À Vaucolin. À Vaucolin. À Vaucolin. Bonjour, je m'appelle Meiji. Quel est le message principal que vous avez envie de faire passer aux jeunes ? C'est d'apprendre à vous aimer. Ça, c'est très important. Être fier de ce que vous êtes. Mais par contre, il faut aussi apprendre à être bienveillant avec les autres. C'est très important. Et souvent, ça manque d'être gentil avec son copain, d'être gentil avec sa copine, d'être gentil avec son prof, avec les parents. C'est super important parce que parfois, on oublie ça. Donc, c'est vraiment ça. Il faut vraiment apprendre à être bienveillant avec soi-même parce que ça, c'est très important. Si tu as une bonne estime de toi, tu es bienveillant avec toi, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas refuser d'avoir des mauvaises notes. Et même si tu as des mauvaises notes, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas demander de l'aide pour pouvoir t'améliorer. Et c'est ça, en fait, ce que je dis d'avoir une bonne estime de soi. Il y en a qui ont des mauvaises notes, ils font « Ouais, c'est pas grave, je m'en fous. » Mais c'est pas vrai. Il faut apprendre à s'aimer. Et apprendre à s'aimer, c'est pouvoir dire à la prof, « Voilà, j'ai pas compris. » Dire au prof, « J'ai pas compris. » Dire à un copain, « Ouais, j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu peux m'aider ? J'ai pas bien compris. » Et ça participe à avoir une bonne estime de soi. Je pense que c'est ça le plus important. Et faites-moi plaisir, les enfants. En rentrant ce soir, n'oubliez pas de dire à vos parents, en les serrant fort dans les bras, que vous les aimez très, très fort. Vous êtes capables de ça ou pas ? Oui. Vous êtes capables de ça ? Oui. Dites-moi, est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous aime très, très fort dans la pièce où vous êtes ? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui vous aiment très, très fort ? Non. Vous ne savez pas ? D'après vous, qui a organisé ce moment entre vous et moi ? C'est de la radio. Oui, mais c'est qui qui l'a organisé ? C'est moi. C'est Michel. Mais alors, il y a Michel. On est à Radio Mon País, c'est une radio associative toulousaine. Je sais, mais justement, c'est ce que je veux faire réfléchir, les enfants. Qui a organisé tout ça ? La radio Mon País. Est-ce que vous ne pensez pas que si elle a organisé, les personnes qui ont organisé, est-ce que vous ne pensez pas que ces personnes vous aiment très fort ? Non, non, je ne sais pas. Ah, ce n'est pas pour vous faire plaisir ? Ah, si. Et alors, vous faites plaisir à qui, vous ? À personne. Ah, vous ne faites pas plaisir aux gens que vous aimez ? Ah, si. Et donc, ça veut dire que si ces personnes ont pensé à faire cette rencontre, c'est que ces personnes vous aiment beaucoup. Ah, vous n'avez pas pensé à ça ? Non. Ah, non. Eh bien, les enfants, je suis très triste que vous ne pensiez pas à ça. Ça veut dire qu'en fait, quand il y a des gens autour de vous qui vous aident à passer un bon moment, vous ne comprenez pas qu'en fait, c'est un acte d'amour. Mais si. Ça dépend. Oui, ça dépend. Des fois, ce n'est pas fort. Pour vous, ça a dû. Mais là, c'est amitié. C'est des personnes qu'on ne connaissait pas au début. Ah, non. Mais moi, les enfants, faites très attention. Pour moi, c'est très important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir dire merci. C'est très important. Mais pour dire merci, il faut prendre conscience qu'en fait, que les gens font des choses pour vous. Et là, vous n'avez même pas conscience qu'en fait, qu'il y a des personnes, depuis plusieurs mois, qui ont écrit à la Fondation, qui ont pris contact avec la Fondation, pour organiser ce moment-là. Et donc, moi, je compte sur vous aussi pour faire des gros câlins à ces personnes-là et les remercier. Vous êtes capables de ça ou pas ? Oui. Vous êtes capables de ça ? Oui. C'est important. Et les garçons aussi, n'oubliez pas de faire des gros câlins. Allez, les garçons ! Les enfants, il faut toujours savoir dire merci dans la vie. C'est important. Oui, mais merci. Et vous verrez que plus vous savez dire merci, plus vous allez rencontrer des gens qui vont vouloir vous aider. D'accord, Lamine ? Oui. Bon, les enfants, en tout cas, je vous fais des super, méga, gros, 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 gros bisous. Et je vous fais un gros câlin comme ça. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada du parcours laïque et citoyen proposé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne. Cet atelier a été mené auprès d'élèves de 4e du Collège Vauquelin à Toulouse. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur la web radio www.ondecourte.fr et sur notre site gudule-galipette.fr. Cette émission est placée sous licence Creative Commons. Paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez cette émission en podcast sur www.radio-montpays.fr et restez à l'écoute de Radio-Mont-Pays. Toulouse honte, la radio qui n'a pas d'âge. Qui n'a pas d'âge. Qui n'a pas d'âge.